Le Papillon de la Chenal Le Papillon de la Chenal Résumé en quelques lignes Avec un peu d'humour Beaucoup d'humour Un peu mordant quand même C'est de déluder un peu les pensifs Parle fort parce qu'il faut que les gens t'entendent C'était d'éluder un peu tous les pensifs De l'histoire de l'alpinisme Et de faire un truc un peu plus mordant Que Frison Roche Mais c'est très sympa à lire Et tu sais qu'il y a des stagiaires de l'ENSA Qui viennent l'acheter parce que comme ça Ils se rappellent comme ils doivent connaître l'histoire de l'alpinisme Je m'en sers souvent aussi Ça fait partie du cursus Et du coup ils l'achètent Pour garder en mémoire Même si tu te moques un peu de tout le monde dedans Au moins on s'en souvient C'était l'idée Et puis tu as écrit aussi Autour du Sommet des Dieux Oui sur le film Le livre making of du film d'animation Sommet des Dieux J'espère que vous l'avez tous vu parce que c'était un super film Sympa le film Film d'animation Et puis Les Hallucinés aussi Et Les Hallucinés j'ai oublié Les Hallucinés bien sûr Je me semblais bien qu'il y en avait un autre Donc c'est ton quatrième livre chez nous Et en ce moment il y en a un autre en préparation Parce que ce qu'il faut dire quand même C'est que Thomas il a une mémoire phénoménale On ne dirait pas comme ça parce qu'il a Il a une grosse tête en fait Il se souvient de tout Et il a lu toute l'histoire de l'alpinisme Et là en ce moment tu travailles sur les 150 ans du CAF Voilà c'est ça avec Catherine qui s'occupe de les canaux Qui est iconographe Voilà Charlie c'est un livre Ça va être un grand texte à images un beau livre Ouais c'est ça on a recueilli un peu tous les vieux textes des vieilles revues Et puis on reconnaît pas mal de témoignages De gens qui ont compté pour le CAF Et qui comptent encore aujourd'hui pour le CAF Donc après si vous avez des questions sur l'histoire Vous pourrez lui poser plein de questions Mais on ne va pas parler du papillon de la chenale Alors le papillon c'est sous-titré Uchronie Alpine Donc il va falloir que tu nous expliques ce qu'est qu'une Uchronie Alors une Uchronie c'est... Comment ? On va changer le cours de l'histoire Exactement c'est changer un détail de l'histoire pour en écrire une autre Voilà donc il y a... C'est une fantaisie littéraire C'est une fantaisie littéraire Un peu comme la science-fiction sauf que tu parles... Ouais c'est un genre littéraire Le plus connu c'est peut-être Je sais pas le complot contre l'Amérique de Philly Frotte Qui est un grand classique Où j'imagine que... C'est comment l'aviateur là ? Qui devient président des Etats-Unis Ah oui ! Je ne sais pas son nom Lindbergh Lindbergh est déprégnant des Etats-Unis Ils en ont fait d'ailleurs une série Ouais peut-être Voilà donc je trouvais que ça se prêtait bien à la montagne À l'histoire de la montagne Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'incertitudes Et des fois ça se joue à pas grand chose Il y a des moments clés où tout se joue Et puis des fois si ça se passe différemment Alors je vais lire juste le début Parce qu'on se met dans une époque Le préambule Dans les années 1950 Les grandes puissances mondiales Se sont livrées à une compétition farouche Pour la conquête des 14 sommets de plus de 8000 mètres Que compte la chaîne himalayenne Épiant les faits et gestes de ses concurrentes Chacune des nations ayant pris part à cette drôle de course À très haute altitude A tenté de tirer son épingle du jeu Pour gagner prestige, grandeur Et sentiments de domination Comme jadis pour la conquête des pôles Ou plus tard celle de l'espace Pendant dix ans Il s'est joué là-haut une histoire invraisemblable Homérique Pleine d'aventures De découvertes, de joie De tempêtes et de drames De rebondissements aussi Avec quelques scies Comme un pied qui glisse Un pont de neige qui s'effondre Une prise de décision au moment fatidique Ou un battement d'aile de papillon Cette épopée gravée dans le marbre des livres d'histoire Aurait pu t'autre Ça c'est l'idée Avec un scie, un petit scie Donc en fait le contexte il te plaît Oui c'est ça C'est la grande époque des conquêtes des 8000 Où chaque nation avait un peu une visée sur un sommet Les Italiens ils visaient le cas de eux Les Anglais à l'Everest bien sûr Les Français à la Naturna Et les Japonais au Manaslu Donc chaque nation avait un peu son sommet en tête Sauf que quand une nation réussissait à attraper un sommet Mais derrière qu'est-ce qu'on fait ? Ça rebattait à chaque fois un peu les cartes Pour savoir ce qu'on faisait Ça veut dire qu'on est juste après-guerre quand même On est après-guerre Donc effectivement il y avait 1950 Il y avait des images à redorer Les Allemands en Angaparbat Bien sûr on n'est pas parlé Et le Népal s'ouvre juste Oui si on fait un peu le contexte historique Effectivement le Népal ouvre ses frontières aux occidentaux Au début des années 50 Les Français obtiennent un permis pour la Naturna Et ils y vont Ils y vont Et nous sommes le 3 juin 1950 Jusqu'à là tout est normal Tout va bien En milieu de matinée Sur les pentes supérieures de la Naturna Louis Lachnal et Maurice Herzog Progressent lentement vers le sommet Situé au bout de cette traversée vers la droite Qui n'en finit plus Cela fait désormais plusieurs heures Que les deux hommes ont quitté Leur petite tente du camp 5 Ils sont chacun dans leur monde Herzog Obnibulé par la page d'histoire Qu'il est en train d'écrire Avance comme une brute Lachnal qui a froid au pied Rechigne Il interpelle son compagnon Et si je retourne Qu'est-ce que tu fais ? Herzog n'hésite pas une seconde Bah je continuerai seul En bon guide Lachnal s'apprête à lui répondre Qu'il suit Lorsqu'un papillon Sorti de nulle part Passe soudain devant ses yeux Un papillon à 8000 mètres ? Comment est-ce possible ? Un battement d'aile Et il disparaît Lachnal décontenancé Par ce qu'il vient de voir Décide finalement D'envoyer Herzog et la Naturna au diable Alors bonne chance Fui répondit-il Les deux hommes se serrent la main Et repartent l'un vers le haut L'autre vers le bas Quelques heures plus tard Lachnal est de retour au camp 5 Où il retrouve Lionel Therret Et Gaston Rebuffa Montés au soutien Où est Momo ? Là-haut parti tout seul Quoi ? Vers le sommet ? Vous étiez loin ? Au moins deux heures à vue de nez Peut-être trois Il était comme illuminé Tout ça pour planter son foutu drapeau Sa pince dure là-haut Il va y laisser ses pieds ce con Dans l'après-midi Therret et Rebuffa Tente d'aller à sa rencontre Mais au-dessus du camp 5 Il ne trouve que du blanc Pas âme qui vive Le temps tourne La nuit approche Il rebrouche chemin Et retrouve Lachnal Occupé à faire fondre de la neige Avec le réchaud Alors ? Rien Pendant la nuit Les trois sortent à tour de rôle De l'attente Pour scruter la pente Avec la torche Momo ! Momo ! Les appels restent sans réponse Là c'est... Voilà On rentre dans le... Diff du sujet Ouais donc c'est... En fait ça biffure Qu'au moment du papillon Parce que la conversation en fait Entre Lachnal et Herzog Elle existait Ils se sont vraiment Ils se sont vraiment parlé à ce moment-là Ils étaient vers 8000 mètres Je crois vraiment près du sommet Et Lachnal avait effectivement Ses pieds qui gelaient Et Herzog voulait y aller Lachnal aurait bien fait demi-tour Sauf qu'il l'a suivi Parce qu'il lui a demandé Ce qu'il ferait S'il faisait demi-tour Il lui a répondu Il lui a répondu J'irai quand même Il l'a suivi Parce que Là on ne laisse pas un copain Il était guide Parce qu'il est guide C'est son rôle On ne laisse pas Celui avec qui on est encordé Voilà Sauf que J'imagine que Finalement il y a le papillon Et que C'est le début de l'histoire C'est le début de l'histoire Voilà La nouvelle de la disparition d'Herzog Arriva en France le 16 juin Un peu moins d'un mois Avant le retour des hommes A l'aéroport d'Orly Le télégraphe en provenance du Népal Adressé à Lucien Devis C'était court mais clair Herzog disparut Après être parti seul Vers le sommet de la Napurna Le 3 juin 1950 Lachnal Dernier à l'avoir vu vivant Vers 7900 mètres Tous les autres membres Sains et saufs Au camp de base Signé Theret Devis qui piafait d'impatience Depuis plusieurs semaines S'est jeté dessus En cherchant fiévreusement Le mot victoire Son monde s'écroula Lorsque ses yeux tombèrent Sur le Herzog disparut C'est la dernière des choses Qu'il s'attendait à lire Cette expédition Organisée par les instances Alpines françaises Sous le patronage officiel Du gouvernement Était une affaire de prestige nationale Après la course au pôle Les grandes nations Avait lancé celle Aux géants himalayens Les allemands avaient failli Au Nanga Parbat Les anglais pataugés à l'Everest Et les américains Avait manqué le cadeau d'un cheveu Juste avant la guerre L'occasion était belle Pour les français De devenir les premiers A gravir L'un des 14 sommets De pluie de 8000 mètres Que compte la planète Les instances Alpines françaises C'était lui Lucien Devis A la fois président du club Alpin français de la Fédération française De montagne Du groupe de haute montagne Et du comité de l'Himalaya Le De Gaulle De l'alpinisme Comme l'appelait Ceux qui raillaient Cette mainmise absolue Cette expédition Qui visait indifféremment Le Dologiri Oulana Purna Était la sienne Et depuis le 29 mars Jour du départ des hommes Pour le Népal Il vivait dans l'attente Des nouvelles Les dernières dataient Du 23 mai Décide d'attaquer L'Anna Purna La victoire est à nous Si chacun est décidé A ne pas perdre un jour Ni même une heure Disait le télégramme d'Herzog Qui le laissait Résolument optimiste Il est juste le télégramme Oui Oui ça c'est vrai Oui ça c'est authentique Oui Puisque là Il y a encore des Ça a bifurqué Mais il y a encore des Oui mais voilà Et Lucien Devis Donc tu vas beaucoup en parler Dans ce bouquin En fait c'est peut-être Parce que tu es Sur le caf Non non Il avait commencé ça Avant le caf Donc non non Explique qui c'est Enfin bon là on dit Le De Gaulle De l'alpinisme Oui pour ceux Qui ne connaissaient pas C'était un dirigeant De l'alpinisme français Donc il a été président De pas mal d'instances Le groupe de la montagne Le club alpin français La fédération Enfin bref Il a eu vraiment un rôle Très très important Dans l'alpinisme français Pendant je ne sais pas 40 ans je crois Je crois Je crois En années 70 Donc ça a été vraiment Un très grand dirigeant Pour la montagne en France Et il avait beaucoup de pouvoir En fait Et il avait beaucoup de pouvoir Et c'est vrai Qu'il avait Ça a agacé pas mal de gens Pas mal de gens Déjà je pense qu'il y avait Un petit clan pro Davies Un clan de ceux Qui ne lui est pas forcément trop Je crois que Rébuffa Ava un peu de mal avec lui Et c'est vrai que pour moi C'était un personnage Bien pratique Parce que Herzog il a disparu Restait son copain Lucien Davies Et qui va un peu remplacer Herzog finalement Dans ce qui se passe Après On a fait un personnage secondaire Qui était assez pratique Pour moi Le contrat signé avec Paris Match Pour le récit de l'expédition Un livre et quelques conférences Puis un film monté Grâce aux images Ramenées par Marcel Ichak Devait permettre De renflouer un peu Les caisses Mais comment raconter Ces heures fatigues Dic du 3 juin Herzog avait été choisi Pour sa droiture Et son sens des responsabilités Le présenter comme un fou Obsédé par le sommet Était hors de question On ne pouvait pas non plus dire Que Lachnal Membre de la très réputée Compagnie des guides De Chamonix Avait abandonné Son compagnon de cordée Au moment clé Du côté de Paris Match Dont les finances Était autant dans le rouge Que celle de la Fédération française De la montagne On avait espéré Une victoire française Pour enfin lancer les ventes Que ni le sourire De Maurice Chevalier Ni la frimousse De Zizi Jean-Mère N'avaient réussi à faire décoller Le destin brisé d'Herzog Gendre idéal Au faux air de Clark Gable Avait tout pour faire Sangloter dans les chaumières Et on savait Depuis l'hiver précédent Et le récit De la valanche meurtrière De l'Herpie À l'Alpe d'Huez Que le drame En montagne Était vendeur La tragédie Pouvait compenser La défaite Mais il fallait réussir La mise en scène Après quelques hésitations Les dirigeants De la fédération Et Jean Prouveau Le patron de Paris Match S'était mis d'accord Sur une version des faits Qui devait contenter tout le monde Et le numéro spécial Anna Purna Parut au milieu du mois d'août Avec une belle photo De Maurice Herzog En couverture Maurice Herzog Mort pour la France En Himalaya Titrait sobrement Le magazine Qui au milieu Des photos De Marcel Hichak Faisait la part belle A la personnalité De ce chef d'expédition Charismatique Et apprécié De tous ses compagnons Sherpa y compris Son enfance heureuse Aux côtés de son frère Gérard Talentueux réalisateur Et sauteur à la perche Ses études à HEC Son engagement Dans la résistance En 1944 A la tête d'un bataillon De chasseurs alpins En Savoie Son admiration Pour le général de Gaulle Puis sa brillante carrière Dans l'industrie Le storytelling Efficace Laissait ensuite place A une double page Consacrée A la dernière journée D'Herzog Et au mystère De sa disparition On pouvait notamment y lire Qu'au matin du 3 juin Il était parti vers le sommet Seul depuis le camp 5 Louis Lachnal Son compagnon de cordée Ayant préféré renoncer De peur de se geler les pieds Mais le vrai drame Pour Paris Match C'était qu'Herzog N'avait pas d'enfant Cette histoire manquait d'orphelins Et malgré le petit succès Du spécial à Napurna Les ventes ne seraient pas suffisantes Pour éponger les dettes L'hebnomadaire en sursis Disparaîtrait des kiosques A la fin des années 50 Ah bah voilà C'est la mort de Paris Match Tu penses vraiment Que Paris Match a Ah bah je crois Que Paris Match A été sauvé à l'époque Par les ventes Enfin ça a été colossal Le succès de la Napurna Au retour Paris Match Je n'ai pas commis En vendu Mais c'était C'était vraiment C'était vraiment colossal Donc je crois Oui Qu'ils étaient vraiment pas bien Et que ça a sauvé Le journal Qui était récent A l'époque Et qu'on peut imaginer Qu'il ait pu disparaître S'il n'y avait pas eu La Napurna Avec des scies Avec des scies Donc Paris Match Je vois beaucoup A la montagne Alors Bah oui Bah d'ailleurs Ça s'est ressenti Après Paris Match A toujours eu un rapport Avec la montagne C'est vrai Et encore d'ailleurs J'ai vu que Sophie Laveau Avait eu droit A un bel article Récemment En Paris Match Suite à son succès Sur les 14 000 Première Française Encore Paris Match Paris Match Dans ma ferme Donc oui C'était avant Que les magazines De montagne Il y avait juste Le Sud du Cap Avant en fait C'est ça ? Ouais Bah Montagne Oui Après J'imagine C'était les seuls A relater ça Ouais c'est vrai C'est les seuls Et après C'est quoi C'est Alpirando C'est beaucoup plus tard 70 Nos années 70 Détective Détective Ah ouais Ah ouais Ah ouais Après ici Le monde Tout ça Les grands quotidiens nationaux Relater Les grandes épopées Vraiment Les trucs Comme quoi On se rend pas compte À quel point des fois Des petits trucs Ils peuvent changer les choses Depuis ce funeste 3 juin 1950 Se posait tout de même Une question Qui avait une importance Se pouvait-il Qu'Herzog ait atteint le sommet Avant de perdre pied A la descente Il était évidemment Impossible de le savoir Mais depuis quelque temps La question animait Les discussions Entre les membres Du comité de l'Himalaya Dans son récit La chenal Disait avoir fait demi-tour Quelque part Au milieu de la grande traversée Vers la droite Mais il était difficile De savoir à quelle altitude Il était exactement La distance qu'Herzog Avait encore à parcourir Jusqu'au sommet Était l'une des principales interrogations Mais une chose était sûre La route était encore longue Et périlleuse Jusqu'après la longue traversée On devinait un grand couloir glacé Qui menait vers l'arrête sommitale Il se pouvait même Que le sommet Soit situé loin Sur cette arrête Et l'oblige encore A une belle escapade aérienne A plus de 8000 mètres d'altitude Le cas d'Herzog N'était pas sans rappeler Celui de l'anglais Malory et Irvine Disparus 26 ans plus tôt Sur l'arrête nord de l'Everest Sans que l'on sache Si oui ou non Ils avaient pu atteindre le sommet Avant de disparaître La seconde guerre mondiale Puis la fermeture Des frontières tibétaines Avait mis un terme aux palabres Mais en Angleterre Le mystère avait longtemps Passionné les foules Et ça continue Ça continue oui Lucien Devis lui-même Avait lu tout ce qu'il avait pu Sur le sujet Et n'avait même pas manqué De faire le parallèle Avec Herzog Car après les premiers récits Parus dans la presse Était venu le temps De se pencher sur le livre Dont les ventes devaient Autant que faire se peut Renflouer les caisses du comité Chez les Anglais C'était Edward Félix Norton Auteur d'une belle percée En solitaire Jusqu'à 8570 mètres d'altitude Qui avait écrit Le livre officiel De l'expédition de 24 Intitulé The Fight for Everest Mais l'Anna Purna N'était pas l'Everest Et pour accrocher le public Devis avait dans l'idée D'axer le récit Sur la personnalité d'Herzog Et le mystère De sa disparition Jusque dans le titre du livre Anna Purna Premier 8000 Point d'interrogation Tu te fais plaisir C'était l'idée C'était un plaisir Ben oui oui Parce qu'à l'époque Comme Paris Match Comme Paris Match Le livre Anna Purna Premier 8000 Ça avait été un succès colossal Et ça avait permis De financer Toutes les expéditions françaises En Himalaya Qui ont suivi Au Macalu en 1955 Et puis bien après Jusqu'à dans les années Je crois que c'est la dernière C'est 79 au K2 Et donc ça a été vraiment En plus c'était un livre Qui avait été vendu Dans toutes les langues Dans le monde entier Qui avait été traduit A des millions d'exemplaires Oui c'est vrai C'est un des plus grands Combien d'exemplaires ? Je ne sais plus Plusieurs millions Plusieurs millions d'exemplaires Vous imaginez un peu La fortune de la FFME Oui c'est ça Donc effectivement On peut imaginer Que sans ce succès-là Les caisses de la FFME Sont vides Donc encore une fois Ça change l'histoire Pour la suite Comment on repart en Himalaya Si on n'a pas les sous Puisque toutes les nations C'était ça Ils allaient faire leurs équipés Puis après ils vendaient Des conférences Des livres Des films Pour financer la suite C'est comme ça Que ça marchait à l'époque Et c'était même Le trésor de la nature nord On appelait ça A l'époque Le trésor de la nature nord Oui Qui a vraiment rempli Les caisses Pour des décennies Et si vous avez des questions Entre temps N'hésitez pas Je peux parler plus fort Il a beaucoup de mal Et un peu moins dans ma barbe Peut-être Oui ce serait bien Je vais essayer Est-ce qu'il y a le prix du mantilo ? Ah oui oui Vous voulez qu'on l'éteigne le mantilo ? Ça c'est pour faire un peu Himalaya On va le baisser Si j'y arrive Que je vais mettre devant Et si j'éteins Vous allez avoir très chaud Mais je vais Là ça va comme ça Allez Eh bien on va continuer Parce que du coup Donc ils n'ont plus de sous Ils n'ont plus rien Mais il faut bien prendre une décision Il faut avancer Il faut avancer Parce qu'il n'y a toujours pas eu de 8000 Qui ont été faits Personne n'a réussi encore Et oui du coup Parce que c'était le premier 8000 Et voilà Donc la guerre continue Entre guillemets Oui la course continue La course continue Dans son bureau parisien Lucien Devis C'était comme un lion en cage Insatiable Travailleur Dévoué corps et âme A ses activités de dirigeant De chroniqueur Et d'éditeur de topo Il était plus que jamais décidé A donner de sa personne Pour lancer une nouvelle offensive De vergure en Himalaya L'hypothétique réussite d'Herzog Et la Napurna Ne pouvait de toute évidence Pas compenser ses rêves de victoire En bonne et due forme Il avait monté tout ça En épingle pour donner du souffle Aux conférences Et aux livres à paraître Quand bien même On retrouverait son corps Congelé au sommet Ce qui lui paraissait Totalement inconcevable Un succès attesté Des mois voire des années après N'aurait ni le même goût Ni le même retentissement Et il s'en trouverait Probablement encore Pour dire que Pour qu'une ascension soit valide Il faut revenir au camp de base A l'exception de l'Espagne franquiste Tous les autres pays européens De culture montagnarde Étaient eux aussi A l'affût d'une première historique En Himalaya Depuis l'expédition menée en 1909 Par le Duc des Abruses Les Italiens visaient toujours le K2 Et malgré les nombreux hommes Déjà perdus sur ses flancs Une poignée d'alpinistes allemands Rêvaient toujours du Nanga Parbat Et ils se murmuraient Que les Suisses avaient des ambitions pour l'Everest Pourtant chasse gardée des Anglais Et c'était sans compter les Américains Bien décidés à revenir eux aussi au K2 Après avoir frôlé le sommet en 1939 Les Français qui avaient eu l'opportunité De tirer les premiers après la guerre Était désormais coincés Au milieu d'un peloton Lancé à vive allure Vers une ligne d'arrivée Que tout le monde savait de plus en plus proche L'expérience des pionniers Les progrès dans les équipements Les performances accrues Des appareils à oxygène L'amélioration des connaissances De la médecine d'altitude Et l'ouverture des frontières népalaises Allait à l'évidence mener des hommes Au sommet d'un 8000 Dans les années voire les mois à venir Mais pour l'instant Personne ne semblait bouger Hormis les Anglais Qui avaient prévu de repartir explorer La cascade de glace Et le versant népalais de l'Everest A l'automne Devis était plongé dans ses réflexions Lorsque Henri de Ségogne Et Jean Escarat Les deux présidents d'honneur du comité Entrèrent dans son bureau Ah vous tombez bien Je viens de m'entretenir Avec René Ditterte Et il semblerait que les Suisses Soient en passe d'avoir un permis Pour l'Everest l'année prochaine Du coup qu'est-ce qu'on fait ? On retourne à la Napurna ? On va acheter un œil au Macalu ? On attend de voir ce que ça donne à l'Everest ? Et oui il faut savoir En fait les Français Ils avaient un permis pour l'Everest Pour 54 Enfin juste après Les Anglais font le sommet en 53 Mais si les Anglais N'avaient pas été au sommet en 53 C'était les Français après Qui auraient le droit d'y aller Donc il y avait effectivement aussi Les Suisses dans l'affaire Qui sont allés du coup en 52 Juste avant les Anglais Donc c'était vraiment Une espèce de course Où si il y avait un qui arrivait Qu'est-ce qu'on fait derrière ? Il fallait bien prendre des décisions Et donc là Les Français étaient bien confortables Parce qu'ils avaient réussi la Napurna Ils avaient des sous Les caisses pleines Pour eux c'était fait Donc c'était pas la peine De challenger là-dessus Sauf que là Dans ton histoire Qu'est-ce qu'on fait ? Et pendant ce temps-là L'Achna Il est rentré à Chamonix Ça n'a pas été facile pour lui Le retour Une fois de plus Deux fois il se tape un mauvais retour Quand même Un peu Non ? Ouais bah là Il a la disparition D'airdog un peu sur les bras C'est vrai qu'effectivement Du coup Le pauvre Mais par contre Il est rentré Contrairement à la vraie vie Il rentre avec ses pieds En pleine forme Parce qu'il avait perdu ses pieds Dans Calle-la-Napurna Et c'était quand même À l'époque certainement Un des meilleurs alpinistes du monde Donc c'est assez jouissif D'imaginer ce qu'il aurait pu faire S'il était revenu avec ses pieds À l'époque Et c'est là où tu t'amuses Avec Donc là il va faire Il part avec son ami Theret La face ouest des Drues A deux Au premier essai Et en seulement quatre jours C'était le coup du siècle Il ne s'était pas contenté De la réussir avant les autres Il l'avait marqué De par leur empreinte Et on n'avait pas connu Pareille audace Depuis Paul Prusse Ni une telle inventivité Depuis Albert-Frédéric Memry C'était le genre d'ascension Qui fait basculer la discipline Dans une nouvelle ère Leur récit paru à l'automne Dans la revue Alpinisme Avait sidéré les lecteurs Et l'avalanche des loges C'était propagé Bien au-delà du microcosme Alpin français Pour autant Tout le monde ne tombe pas Dans la dithyrambe Et au sein même Du comité de rédaction De la revue Quelques voix s'élevèrent Pour questionner La prise de risque insensée Qui avait permis La réussite de l'entreprise En privé Memteret reconnaissait Qu'ils étaient allés Beaucoup trop loin Et que les acrobaties Scabreuses de la chenale Lui avaient plusieurs fois Fait craindre le pire Cousy qui savait De quoi il parlait Puisqu'il avait fait lui-même Une tentative Dans la phase deux ans auparavant Était admiratif De leur réussite Mais il ne pouvait S'empêcher de penser Que ces deux-là Avait joué à la roulette russe Avec cinq balles Dans le barillet Tu as beau être Le plus fort des grimpeurs Ce que Biscante Était probablement aujourd'hui Dans cette paroi Tu es toujours À la merci du mauvais temps Quand il arrive Sans prévenir Il vaut mieux Être bien équipé Pour pouvoir redescendre En catastrophe Disait-il Puis ce fut au tour De Lucien Devis D'ajouter son grain de sel Dans le numéro De décembre de la revue Il publia un article Intitulé Risques et alpinisme Où est la limite ? Dont le contenu S'adressait autant À la jeunesse française Qu'à la chenal lui-même En réussissant La très convoitée Face ouest Des deux rues Au mois d'août dernier La cordée Lachenal-Theret A accompli Ce qui sera probablement L'ascension de la décennie Dans le massif du Mont-Blanc Le récit paru cet automne Dans cette même colonne Aura de toute évidence Suscité des vocations Chez les plus jeunes admirateurs Auxquelles il nous semble Cependant indispensable D'adresser cet avertissement Cette première est certes Un exploit Mais c'est aussi un miracle Lionel Thieret Et Louis Lachenal Les deux fers de lance De l'alpinisme français Nous avaient déjà ébloui Par leur audace Et leur maîtrise Lors de leur précédent En fait d'armes Sur l'éperon voilecaire Aux Grandes Jorasses Dans la face nord de l'Aiger Et bien sûr sur la Napurna Où ils ont porté haut Les couleurs de la France Aux Drus Ils ont franchi Un nouveau palier Dans la discipline Mais cette fois-ci Auprès d'une tactique Extrêmement osée Qui consiste à privilégier La légèreté Et la vitesse A la sécurité Là c'est toi qui Alors déjà C'est pas sympa Pour ceux qui ont fait La première des Grandes Jorasses Ah bah oui Bah là Pas d'où des Grandes Jorasses C'est peu de la face Et oui La face face des Drus A l'époque C'était un peu Le gros truc Dans le massif Qui restait à faire À Chamonix Dans le massif de Montland Bien sûr Et puis Il y a eu Plein plein de tentatives Alors c'était vraiment Une épée à l'époque Que l'équivalent De l'expédition Himalayenne Un peu comme Dans le Yosemite Maintenant ils partent Avec les gros sacs à dos Ils partaient avec les vivres Pour plusieurs jours Ils bivouaquaient Ils bivouaquaient Pendant des jours Il y avait autant de stratégie Parce que le problème C'était vraiment de faire suivre La flotte et tout ça Et les vivres Et donc j'imagine Que la chenal Lui il se lance là-dedans Un peu Peut être baissé Et terré Il emmène terré avec lui Et que ça passe Alors on peut imaginer Que c'est un coup de bol Mais qu'ils arrivent À le réussir comme ça Alors effectivement Ceux qui l'avaient réussi à l'époque Donc Guido Magnone Et Berardini Et je ne sais plus Il y en avait d'autres Ouais c'est pas grave C'est pas grave Ouais du coup Mais toi tu as l'idée quand même Que la chenal Lance un peu Ce mouvement d'escalade libre Léger et partie Ouais mais moi j'imagine Que c'était vraiment Un mec à part Et qu'il avait peut-être Au fond de lui La capacité de changer Un peu la donne Il y a souvent Quelques personnages Clés vraiment dans l'histoire Qui ont fait évoluer La discipline Qui avaient un peu plus D'audace que les autres Et qui ont fait que Aujourd'hui on arrive En suivant leurs traces A faire des choses Qu'on pensait pas possible A l'époque Et je pense que la chenal Il aurait été sûrement Un peu comme ça Terré aussi Il est bon jeune aussi Il a fait quand même Des choses en Himalaya Mais c'est vrai Je pense que Alors ce pauvre la chenal Il n'a pas de chance Parce que quoi qu'il fasse Il se fait toujours engueuler Et là encore Louis C'est très bien ce que vous visiez Mais dites-moi mon cher Louis Il y a tout de même Une chose qui me chiffonne Dans cette affaire Alana Purna Vous aviez dit avoir fait demi-tour Parce que vous aviez peur De ne pas revenir Et là Vous grimpez 800 mètres De dalles lisses Au milieu de chutes de pierre En plantant un piton Tous les 100 mètres Avouez que c'est troublant Nous y voilà Vous voulez peut-être nous dire Que ce que vous avez sur le cœur Depuis notre retour du Népal Dites-le J'ai abandonné Herzog Je n'ai jamais dit ça Vous l'avez pensé tellement fort Que tout le monde l'a entendu Mais je vais vous le dire Pourquoi j'ai fait demi-tour Alana Purna D'abord Vous avez vous-même passé Assez de temps En haute montagne Pour savoir que D'une course à l'autre On n'est pas toujours Dans le même état d'esprit Un coup tu le sens Un coup tu le sens pas N'importe qui ici Serait d'accord avec ça Pour le reste Je vais vous le répéter Ce que je vous ai déjà dit Et que j'ai déjà raconté A qui voulait l'entendre J'ai fait demi-tour Parce qu'en continuant J'étais sûre D'y laisser des plumes C'était évident Qu'on allait se geler Au moins les pieds La suite m'a donné raison Alors oui Audru J'ai joué avec le feu Mais Alana Purna C'était se jeter dedans Ce qui est très différent Je ne devais pas mes pieds A la jeunesse française Alana tu retombes sur tes pattes C'est la fameuse phrase Dans les carnets du vertige De la chenal Où il dit qu'il ne devait pas ses pieds A la jeunesse française On sent qu'il a vraiment Un peu un truc sur le coeur Et que ça sorte Donc c'est un petit clin d'oeil C'est un petit clin d'oeil à ça Mais il y en a pas mal Des clin d'oeil C'est assez sympa Pour ça c'est assez difficile Pour ceux qui connaissent bien Tout ça C'est vrai qu'il y a pas mal Le clin d'oeil Mais non mais là L'idée c'était Que ça clashe un peu Avec Lucien Davy Est-ce que tu peux raconter Comme ça a clasché aussi Quand il est rentré De la Napurna Pour de vrai Sans abandonner Herzog Ouais bah ça a clasché Parce que la chenal Il s'est sentie un peu Dans l'ombre d'Herzog Notamment à cause de Paris Match Qui avait fait sa une Comme si il était seul au sommet Que centré sur Herzog Et c'est vrai que la chenal Il était un peu dans l'ombre Et donc c'est pour ça Qu'il avait un peu Il avait des trucs Un peu sur le coeur Mais bon il n'en a jamais Tout de façon Quoi qu'il fasse finalement Est-ce que tu veux dire Dans le bouquin aussi Quoi qu'il fasse c'est pareil Oui bah c'était Il avait son caractère Je pense Je ne l'ai pas connu Mais il avait son caractère Lucien Davy souci Alors je caricature un peu Le rôle de Lucien Davy Parce que ça marche bien Mais l'idée effectivement C'était qu'on peut sentir Dans les écrits de la chenal Qu'il avait un côté un peu Un peu dissident Qu'il était un peu en marge De tout ça Que les instances Ça le gonflait un peu Et qu'il aurait bien fait Les choses un peu Un peu de son côté Que l'expédition de la Napurna Le côté drapeau Tout ça c'était pas trop son truc Non Et donc là c'est vrai J'essayais de faire en sorte Qu'il s'écarte petit à petit De tout ça Pour aller faire des trucs Pour aller faire d'autres trucs Des trucs Ah ouais Des trucs Mais t'es assez gentil Parce que du coup Ce pauvre Magnon Qui a été à la première De la face ouest des Dorus Tu le mets dans la nouvelle expédition De la Napurna Oui Parce que finalement On retourne à la Napurna Comme ça c'est sympa Comme ça il a quand même Quelque chose à faire Et d'ailleurs Il y a un petit détail Qui est sympa aussi Mais qui dans son livre A toute son importance C'est que dans cette deuxième expédition Tu conseilles un Sherpa Ah oui Ah oui Donc Tenzin Norgay Qui était au sommet de l'Everest En 1953 avec les Anglais Comme les cartes sont un peu rebattues On peut imaginer que du coup Il est un peu sollicité par les Français Pour retourner à la Napurna En 1952 je crois Oui Et non en 1953 du coup Et que En 1953 C'est les Suisses Ouais c'est les Suisses Et que du coup Il ne va pas à l'Everest Avec les Anglais Et ouais Il préfère les Français Parce qu'en fait Il trouve les Anglais Trop colonialistes Ouais C'est un peu couillon pour lui En fait c'est les Suisses C'est les Suisses C'était très bien entendu En même temps Vémon Lambert Qui était un fer de lance Des Suisses En 1952 Qui avait conseillé aux Français Qui avait conseillé aux Français Des services de Tenzing Et à Tenzing De plutôt aller avec les Français Puisqu'il les connaissait bien Il y avait vraiment des atomes crochants Entre les Français et les Suisses C'est comme ça que les cartes C'est que oui j'imagine Que les Anglais L'ont dans l'os Et ils n'ont pas Tenzing Et sans Tenzing Et bien ils ne vont pas y arriver Et pourtant Alors là On est dans les bars Dans les bars Chamonniard Et là on parle de l'expédition En fait L'expédition suisse À l'Everest Alors c'est le retour des Suisses Le retour des Suisses C'est impossible d'aller au sommet Même avec de l'oxygène Il fait trop froid là-haut Il y a surtout trop de neige Seuls les Sherpas Peuvent survivre au-dessus De 8600 mètres Il faut parler anglais Pour y arriver Et si Lambert n'a pas réussi Personne n'y arrivera jamais Il paraît que Lambert N'était même pas Dans la cordée de pointe Les rumeurs allaient Bon train à la potinière Célèbre débit de boisson Chamonniard On savait qu'une cordée De l'expédition suisse Qui venait d'atterrir à Genève Était montée très haut Mais n'avait pas atteint le sommet C'était à peu près tout Le reste du récit N'avait pas encore traversé les Alpes Mais moins on en savait Et plus on en parlait Le sujet était trop brûlant Pour que la raison guide Les conversations Quiconque ne donnait pas son avis Passait pour un triste cire Les verses vidants Les jacasseries Allaient dévier sur le Yéti Lorsque Armand Charlet Poussa la porte du Troquet Le légendaire Et très respecté Guy de Chamonniard Entretenait des liens étroits Avec les Suisses Puisqu'il était lui-même Membre de l'Androsas Et c'était lui Qui avait conduit L'une des caravanes Qui s'était portée au secours De Lambert et ses compagnons Lors de son accident Aux aiguilles du diable Il avait des informations Ils sont tous revenus entiers Mais ils n'ont pas pu lancer Qu'un seul assaut vers le sommet Annonça-t-il A l'assemblée redevenue silencieuse Lambert et Tenzing Ont fait demi-tour Un peu avant 8600 mètres Trop de vent Trop dur Lambert dit que pour réussir Il faut que l'équipe de pointe Soit soutenue par des hommes frais D'ailleurs tenez-vous bien Ils y retournent cet automne Clameur et tournée générale On trinqua à Lambert et Tenzing Celui-là il a l'air de connaître le chemin Ça doit être un costaud Je voudrais bien le voir au Jauras Dilan Laisse les sherpas où ils sont Sinon ils vont nous piquer Toutes les premières du massif Répond l'autre Dans une nouvelle clameur Qui relança le brouhaha Les chamoniards Qui connaissaient bien l'équipe Des jeunes voix Pour les avoir souvent côtoyés Dans les refuges du massif Ou les bars de la ville Ne s'en cachaient pas Ils préféraient voir Lambert Sur le toit du monde Plutôt que ces maudits anglais Ainsi les Suisses allaient repartir A l'Everest dès l'automne suivant Après tout Puisque le permis courait Sur l'année entière Pourquoi se priver ? Mais tout de même Il fallait qu'ils aient vu la gloire De près pour penser A repartir si tôt Redescendu de l'avion Se pouvait-il que Malory 30 ans avant lui Lambert soit à son tour Enfièvré par l'Everest Alors là il y a du vrai Oui Sur les Suisses J'ai rien changé De l'exposition de 52 Tout est vrai Tout est vrai C'est ça Il embrouille vraiment les pistes Sauf que là en fait C'est le personnage de Lambert Qui est sympa Puisque Lambert Il était quand même Un peu comme Lachnal C'était un costaud Et puis en 52 Il a été très frustré Par les deux expéditions Suisses Ils y retournent Effectivement à l'automne Ils montent à chaque fois très haut Mais vraiment Ils voient le sommet Mais ils y vont pas Avec Tenzing Avec Tenzing en plus Et comme on imagine Que les Anglais N'y vont pas en 53 derrière Et ben Lambert Il reste dans le jeu Il reste dans le coup Pour l'Everest Et ça devient un personnage On va pas spoiler De toute façon Toute l'histoire Et Lambert Il a une histoire Il a eu un accident Très grave Aux éguis du diable Univernal Qui avait mal tourné Il avait perdu Tous ses orteils Et il avait quand même réussi Comme Lachenal Du coup à la Napurna Après Et il avait réussi A surmonter tout ça Il était revenu guide Après Et il est retourné à l'Everest Il avait pas ses orteils C'était vraiment un costaud Et je sais que Lachenal Il avait été voir d'ailleurs Lachenal À l'hôpital Après la Napurna Il avait montré ses orteils Il lui dit Tu vois Quand même tu peux Tu peux continuer Tu peux quand tu pourras Quand tu pourras En refaire de la montagne Donc c'est vrai Qu'on peut imaginer Une cordée Lambert Lachenal Faire quelques étincelles Mes pieds niquelés C'est un mauvais jeu de mots Niqués quoi Les pieds niqués Bon C'est pas très beau Bon alors On continue quand même Ces pauvres français Qui sont repartis En expédition À la Napurna Et là c'est avec Magnone Tu mets Franco En chef d'expédition Oui Franco Qui était chef d'expédition D'immaguerie Oui Alors là C'est bien Donc là on est en 53 Donc tu mets Magnone Et Poincenot Alors Jacques Poincenot Qui était lui De l'expédition Fitzroy En 52 Où il a perdu la vie Non Il est mort À l'expédition Fitzroy Mais comme les cartes Encore une fois A été rebattues On imagine Que l'expédition A pas eu lieu Mais non Ils avaient pas de sous Ils avaient pas de sous Et que Poincenot Est encore là C'est sympa pour Poincenot Cet après-midi là Magnone et Poincenot Était partis s'aventurer Au dessus du camp 3 Pour reconnaître La suite de l'itinéraire La Napurna Leur avait offert Une de ces journées Brillantes et sans vent Qui font de la vie En montagne Un cadeau du ciel Ils n'avaient ni chaud Ni froid Ni faim Ni soif Et progressaient Tranquillement vers le haut Dans un paysage radieux Tout était beau A commencer par leur vie Il était difficile De croire Que cet endroit Si doux Pouvait en l'espace De quelques heures Se transformer En un enfer impitoyable Vers 15h Ils plantèrent Un dernier piquet Pour repérer le chemin Puis Satisfait de leur bambée Décidèrent De s'en retourner Vers le camp 3 En attendant la suite Des opérations Qui promettaient Une tentative Vers le sommet Dans un futur proche Ce qu'ils ne savaient pas C'était que Pendant qu'ils nageaient Dans le bonheur Un gigantesque Pan de neige S'était décroché Dans la montagne Pour s'en aller Ravager le camp 3 A l'approche De ce qui avait autrefois Était des tentes Magnon qui marchait en tête Se figea dans un juron La coulée Avait tout englouti Seuls quelques débris Difficilement identifiables Émergeaient Ça et là En surface Personne Y avait-il des hommes Sous ce triste Spectacle Ils n'en savaient rien Puisque partis Pour une simple reconnaissance Au-dessus du camp Ils n'avaient pas jugé bon D'emporter la radio Qui se trouvait maintenant Enfouie Sous des tonnes de neige Et ils n'avaient aucun Moyen de contact Avec les camps inférieurs Comment retrouver D'éventuels survivants Dans ce marasme Qui s'étendait Sur un kilomètre carré Ils passèrent Une fébrile demi-heure A fouiller la zone sinistrée Avant qu'une nouvelle question Ne se pose Où allait-il passer la nuit La journée tirait à sa fin Et ses tentes duvets Et équipements Et bivouac N'étaient plus de ce monde Ils n'avaient pas d'autre choix Que de descendre en vitesse Au camp 2 Malgré la nuit Qui menaçait Ils y arrivèrent Exténués Et transis Peu avant minuit En leur servant De réverbère La pleine lune Épargnée par les nuages Leur avait sauvé la vie Ou tout du moins Quelques phalanges Les autres Inquets du silence radio N'étaient pas mécontents De les revoir arriver entiers Mais ils comprirent tout de suite Que quelque chose S'était passé là-haut Le jour même Une cordée de Sherba Avait fait un dépôt de charge Au camp 3 Avant de repartir Illico vers le bas L'avalanche avait dévalé Dans leur dos Après leur départ Sans qu'ils s'en rendent compte C'était un miracle Un miracle Qui soulageait Les consciences De Magnone et Poinceneau Qui n'avaient donc Laissé personne là-haut Alors est-ce qu'ils vont y arriver ou pas ? Faut lire le livre quoi C'est ça Là c'est un peu compliqué On sait pas trop Bah oui On a un peu de suspense Quoi savoir ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils vont retrouver Herzog un jour ? Oui c'est ça Alors l'idée qu'Herzog ait quand même pu aller au sommet En 1950 Puisqu'il disparaît En fait on sait pas vraiment Ce qu'il est devenu Ça c'est un peu un clin d'œil Il y a l'histoire de Malory et Irvine Deux Anglais qui avaient disparu à l'Everest Et oui En 1924 Est-ce qu'Herzog Un appareil photo sur lui ? Ça devient le nouveau mystère Enfin un de plus du coup Dans l'histoire de l'alpinisme Et oui Et puis Est-ce que les Suisses vont réussir ? Est-ce que les Suisses vont réussir ? D'ailleurs j'avais eu l'idée Au départ Je cherchais Vraiment l'idée du truc C'était du chrony Mais je cherchais au départ Un point de départ justement Et je m'étais demandé S'il n'y avait pas moyen de partir de 1924 Et d'imaginer que les Anglais Soient allés au sommet à ce moment-là Ce qui aurait aussi changé J'ai changé l'histoire Et puis En fait Je suis revenu sur cette histoire de 1950 Que je connaissais tellement bien C'est plus sympa en fait On connaît mieux nous aussi Pour nous français Je trouve ça plus sympa Laissons les Anglais où ils sont Ouais Et puis j'avais plus de documentation Il y avait tout ce qu'il fallait pour Et puis alors il faut dire quand même Qu'à la fin du livre Tu expliques ce qui est faux Et ce qui est vrai Oui Il faut les gens qui se renseignent Parce que moi aussi au début Je lisais Puis j'étais là Je tapais sur internet Tic tac tac Déjà c'est quoi ? Je suis en feu croisée C'est à dire que C'est un vrai travail de l'électoth Moi je ne connais pas du tout Mon montagne Et en fait Mais c'est vrai Et du coup c'est hyper intéressant Parce que du coup je me retrouve Par exemple quand j'ai lu Le prêche là sur la zone Je me retrouve à faire l'inverse C'est à dire Ok alors si ça c'est faux Qu'est-ce qu'il y aurait Qu'est-ce qu'il y aurait Et du coup je suis partie chercher Ce qui était vrai Et du coup de voir comment En fait ça a été transcrit Et c'est là où on retrouve bien La chenal Qui vraiment a été mis à l'ombre En vérité Et qui en fait a été Vraiment gardé en fait Dans le chronique comme ça En étant toujours un peu La bête noire Arnaillant libre Et qui n'était pas apprécié Parce qu'il osait dire des choses Par rapport à vos instances Oui je ne sais pas si c'était ça C'était très complexe Mais ce qui s'est passé à ce moment là Mais l'idée c'était pas non plus De faire le héros Qu'il n'a pas été à l'époque Je pense que c'était vraiment Plus complexe que ça Que c'était un personnage Qui était peut-être un peu ambigu des fois Que ça ne matchait pas du tout Avec le cas en face d'Herzog Un électronisme Oui oui Mais par contre on ressent bien L'ambiance de l'époque quand même Parce que c'est des guerres Qui se lancent tous entre eux J'ai eu du mal à trouver J'ai relu un peu Frison Roche Pour mettre cordées Tout ça Pour me réimprégner Même si c'est pas tout à fait La même époque Pour réimprégner de la vie Notamment dans les bars Parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs Qui se sont joués dans les bars Dans les bars Oui quand même On grimpe et qu'il n'y a pas encore une bière Et là on fait des projets pour la suite Et c'est là quand même Que c'est nous un peu les cordées Et tout ça Et je pense qu'à l'époque On est toujours J'en ai croisé tout à l'heure En bas Oui il y a encore Bien sûr L'alpinisme français boit des bières Sachez-le Donc non ouais Je pense que J'ai essayé de refaire un peu l'ambiance Mais pas facile de retrouver En une frison roche Sur les témoignages de l'époque Et Robuffa aussi Alors Robuffa ça me fait rire Parce que Déjà tu m'as vraiment fait mourir de rire Dans la dent du piment Parce que Robuffa c'est l'homme Qui fait toujours la tête Parce qu'il porte un pull qui gratte Que sa femme a tricoté C'est sa femme qui lui a tricoté Ce joli pull On le voit toujours en photo Avec ce beau pull jacquard Et il lui a promis de le porter tout le temps Et depuis Il fait la gueule Parce qu'en montagne ça gratte Surtout quand il pleut Surtout quand il pleut Ça sèche pas vite Et donc la Robuffa là-dedans Le pauvre Alors Et Robuffa il est perdu Parce qu'Arzog est disparu Et que Ça lui pose un problème Ça me parture Et du coup Parce qu'à Robuffa Donc après 1950 Il n'est jamais retourné Lui en Himalaya Il s'est contenté De son jardin du Mont Blanc Et là j'imagine Que ça me perturbe Qu'il aimerait comprendre Et que du coup Il y retourne Il y retourne Et que pour y retourner Le seul moyen d'y retourner C'est de suivre les instances Avec lesquelles il n'était pas non plus en face Du coup il n'y met pas trop les drapeaux Mais que Du coup il y retourne Et il fait partie de l'expédition de 1953 Et il a un rôle un peu secondaire Parce que ça lui aussi Finalement était un peu un électron libre Mais la chenal il n'y retourne pas Voilà la pure dalle Eh ben non Parce qu'il n'est pas bien avec deux vis justement À cause déjà aussi de cette histoire Et bien c'est ça J'imagine que vraiment Ça a clashé avec des vis Et que du coup Il dit merde Il dit merde à la fédée Et au caf Et puis voilà Et puis il germe quand même dans sa tête L'idée d'aller en montagne En libre quoi Ce qu'on appelle en libre En expédition légère Ouais c'est ça Avec déjà avec Déjà à l'époque Dans les années 50 Toutes les grandes nations Y allaient vraiment C'était du lourd L'expédition de 1953 Des anglais C'était une expédition militaire Avec des centaines d'hommes De matériel De Sherpa Et il y en avait déjà à l'époque Qui n'étaient pas en face avec ça Aujourd'hui C'est un temps révolu Le Graal pour les alpinistes Le style alpin C'est y aller vraiment léger Les petites cordées Mais déjà à l'époque Il y avait quelques trucs Qui émergait comme ça Les autrichiens au show En 54 Ils y vont un peu comme ça C'est une petite équipe Petite cordée Donc il y avait déjà Des trucs qui émergeaient Et on peut imaginer Que la chenelle Il avait un peu ça en tête Voilà Mais on ne va pas tout dire Non On ne va pas tout dire Mais en tout cas Vous avez entendu Dans la lecture C'est quand même bien écrit Il y a une belle musique C'est chouette à lire Ça se déroule On a vraiment l'impression Que c'est un peu comme un roman Ah ben C'est un roman Un polar Voilà Et c'est super agréable à lire Et puis effectivement Ça nous oblige à nous replonger Dans l'histoire Ah oui Je vais l'écouter En croisé Donc c'est plutôt drôle C'est sympa Il y a un petit précis à la fin Qui explique vraiment Mais il est petit C'est une agréable façon De découvrir l'histoire En fait finalement aussi Oui D'essayer de trouver Des nichilophones ivrées Après La trame Est quand même pas Modifiée énormément Il y a pas mal De petits clins d'œil Qui changent Ça c'est vraiment Ceux qui connaissent bien Qui s'y retrouveront Mais si vous connaissez pas Vous allez le retrouver Oui C'est juste une agréable C'est juste une agréable C'est une agréable Peut-être Enfin aux lecteurs qui connaissent Mais après si on connaît pas On fait comme madame On cherche Et puis il y a des clins d'œil J'aurais bien aimé sortir un peu du contexte de la montagne Tu peux imaginer que ça change d'autres trucs Non mais nous c'est plus les éditions après là Non mais le fait qu'ils soient pas allés au sommet Ça peut déclencher d'autres trucs derrière Qui peuvent changer Je sais pas Paris Match par exemple Mais après il faut être un peu historien Ça me semblait un peu glissant Oui mais tu restes autour de En fait tu gravites autour de la chenal Ouais bah finalement c'était ça Ouais bah sinon On peut en raconter des histoires sinon Ah bah ça va Est-ce que vous avez des questions ? Tu l'as envoyé à Sissier Herzog ? Non Il n'a pas d'enfant Pas de femme Pas d'enfant D'accord Non mais on va lui envoyer bien sûr Non mais oui Mais non mais c'est la question Je me suis posé la question Est-ce que j'ai le droit de faire m'ouvrir Herzog ? C'est vrai que c'est Mais en héros Ouais en héros je sais pas oui Ah il faut le lire Il faut le lire Il faut lire le livre Non je sais pas Bah c'était Moi je l'ai pris un peu à la légère Je comprends Peut-être ça puisse Ça puisse surquer Je sais pas on verra Mais surtout pour l'histoire de la Napurna Encore récemment Il y a beaucoup de Enfin c'est marqué Uchronie Oui Uchroniel Oui oui mais tu vois parfaitement Le personnage de Lucien Davies C'est C'est central dans le livre Tu vois mais c'est J'ai peut-être caricaturé Tu vois parce que ça m'arrangeait Pour le scénario Mais c'est vrai que c'est un personnage Qui peut être un peu clivant Parce qu'il a vraiment été hyper important Ça en plus a été un super alpiniste Comme il a été vraiment important dans le paysage Et en même temps Cette espèce de mamise qu'il avait Ça pouvait agacer Et là tu vois c'est vrai Parce qu'en fait c'est lui que tu titilles À chaque fois qu'ils font un truc Tu... Oui mais en 1950 il avait eu Pour lui c'était la gloire Du coup c'est vrai que ça se casse un peu la gueule Mais bon j'espère qu'on m'en tiendra pas rigueur En tout cas voilà L'idée c'était pas de ressortir Les vieux d'Hostie Non mais toi c'était une fantaisie littéraire C'était une fantaisie Oui voilà À partir de bases que tu connais bien C'est ça Mais je conçois que ça puisse Ça puisse heurter Ça puisse Ouais Bon un peu heurter Mais quand même pas Ah t'es encore Non quand même pas Je pense pas Moi je trouve que c'est sympa De faire revivre certains personnages Qui sont morts avant Ou de les mettre dans d'autres situations C'est chouette Ouais il y a Hermann Bull aussi Qui revient Qui avait fait la première D'une Angaparbatte en 1953 Et Jiménie qui disparaît plus tôt en fait Du coup qui fait pas le... Enfin je dévoile pas tout Non il faut pas tout Mais il y a des petites ficelles à tirer Qui étaient assez sympas Donc il n'y a pas que Herzog Qui passe à l'attrape Non Ça n'a pas introduit Pierre Alain Pierre Alain J'ai pas introduit Pierre Alain Bah non parce que je commence après du coup Ça commence après Mais ouais c'est vrai Ça commence vraiment en 1950 Ouais Mais ouais Tu pourras ajouter un chapitre Dans la prochaine edition Ouais Après on peut imaginer repartir Des mêmes moments Et puis partir sur autre chose aussi C'est déclinable À l'infini Est-ce qu'il y a des questions ? Mais alors même sur l'histoire d'alpinisme Parce que là du coup Si vous avez un doute sur quelque chose Il sait tout Je sais pas le son dans la salle Donc t'as un site aussi Qui s'appelle Summit Day Oui Bah alors là je m'en occupe plus beaucoup Mais maintenant c'est Montagne Mag Et puis il écrit dans Montagne Mag Faut vous dire quand même Que c'est pas un grand alpiniste non plus Ah ouais non Mais c'est un grand lecteur Oui Et il se souvient de tout Mais moi maintenant c'est marrant Les livres de Montagne J'en ai eu une orgie pendant quelques années Et puis maintenant beaucoup moins Je sais pas pourquoi Ça m'a un peu passé Ah bon ? Ouais C'est quoi maintenant ? Je sais pas non C'est la littérature classique quoi Mais avant Ouais J'en lis toujours Bon bah si vous avez pas de questions Je vous laisse avec Thomas Qui va vous dédiquer à son livre Merci Merci